Bonjour les gamers, ici CLB pour une nouvelle partie du Let's Play de Super Mario 64. Et sur ce je dis merci ! Ou à deux mois ajoutés au montage. Forteress Wamp, si je ne m'abuse. Je vous rappelle que ce jeu, je reconnais deux ou trois détails, vu que j'ai vu des speedruns et des petits morceaux de Let's Play. D'ailleurs c'est un jeu qui a été très Let's Play, je ne suis pas du tout originale, mais c'est un jeu que je voulais faire en Let's Play pour changer. Et puis d'ailleurs à l'issue de Let's Play, je pourrais très bien recommencer d'autres. Si vous avez des trucs à me proposer, des trucs pas trop récents parce que ça coûte... ça coûte... what ? Ça coûte les yeux... ça coûte quoi déjà ? C'est quoi l'expression les... ça coûte les yeux de l'épaule, les bras de la tête, ça coûte un bras, ça coûte les yeux de... what ? Les yeux de la tête, je suppose... what the fuck ? Non, je ne sais pas du tout, mais je dois avouer que là j'ai l'air très 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 con, d'autant plus que je viens de me suicider, c'est génial. Mamma Mia ! C'est moi j'ai du pain de mie et c'est Mamma Mia ! Ah ! C'est Mamma Mia ! Il y a aussi une mamie qui s'appelle Mamma Mia ! Bref, les jeux de mots, c'est pour plus tard ! Oups ! Ouais, ok, donc ça c'est un petit conseil de Hakitu, le caméraman, ou comment justifier que la caméra du jeu est une... soit une... une... un truc de... Après tout, je dis ça, mais bon, la caméra de ce jeu n'est pas si blason que ça, c'est plutôt les contrôles de Mario. Autant c'est pas mal, autant ce qui est chiant c'est ça. Ce qui est chiant c'est vraiment ça. Il n'y a pas moyen de faire des tout petits virages. Il fait des mouvements bien, d'un côté c'est plus réaliste, mais dans un jeu vidéo c'est chiant. Là si j'ai bien lu, il fallait être furtif. Je m'en fous, je ne suis pas fait pour être furtif. Donc les contrôles de Mario pour des petites faces comme ça, c'est un petit peu... Ah il fait le même bruit que le roi Bob. Salut Bob. On bat. J'ai... j'ai... Pk, je ne peux pas avancer. Ah bah je peux avancer en fait. On va passer par là, je pense que c'est plus sûr. J'en reviens pas, je fais un let's play. Le mec. Bah bah t'es morte. Je vais donner un coup de poing dans sa face. Parce qu'un coup de poing dans la face des gentillets, c'est bien. Il trope des pièces grises, c'est moche. Et ça donne 5 pièces j'ai l'impression. Oh mon dieu, les contrôles de Mario sont juste... Oh mon dieu. Sur des petites plateformes comme ça. Fuck. La police. Euh merde. J'ai dit un gros mot en plus. Naaaaah. Gé-gééééééééé. M'en fout, je gagnerai ce niveau. s'éviter deux secondes deux secondes alors deux secondes je suis mince en fait on s'en fiche on s'en fiche complètement et c'est ça qui est bien ça marche doucement pour me faire de brille ainsi surprendre vos ennemis je m'en fous voilà donc peut-être passer par le bon chemin cette fois-ci j'ai l'impression que les niveaux de ce jeu c'est dessiné sur le modèle on monte sur des phases de plateforme un peu relou à cause du contrôle de mario mais des phases quand même il faudra battre des ennemis et récolter des pièces je crois pour gagner de la vie si mes souvenirs sont bons les pièces rouges au lait ça va être chiant ça tiens oups oula mais elle est folle cette plante j'ai réveillé donc du coup elle m'a enlevé les trois quarts de ma vie en deux coups ouais je peux ma maman what morts de dégâts de chute t'es sérieux bon on va dire que c'est pas grave tiens salut close je vais me dire quelque chose tu veux pas bon bah t'es en plus pour toi bon bah voir s'il n'y a pas un autre niveau parce que celui-là m'énerve tout simplement ok faut pas chercher à comprendre je crois que le boss final il se trouve dans c'est que c'est chelou enfin je peux savoir qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça c'est une cave pour moi pas à part la part c'est bien à boseur bon 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 oh mon dieu je suis où c'est petite exploration bon dieu me dit pas qu'on a une barre de comment on fait pour nager ah c'est en sautant oui bah c'est comme d'autres oui mario de toute façon il faut sauter pour nager logique où es-tu c'est pas de plafond ici c'est pas pratique pour faire la méga saut d'amor wata c'est bien l'architecture du truc est logique quand même on peut pas lui reprocher ça donc ce niveau on l'a déjà fait on a déjà eu l'étoile bah bah on n'a pas le choix on va faire la forteresse rompe et sachant que c'est un jeu rétro je ne sais pas si le game over est fatal mais si c'est le cas c'est quand même un peu chiant pour un peu ce genre de jeu mais enfin il y avait un save on est quand même au début des années 2000 faut pas déconner à un moment papa 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 c'est bon c'est un go une toute petite le porteur choc de charme image de revolver l'or qui conseil technique pas c'est tout doucement je m'en fous j'avance et en quoi qu'est-ce qu'elle technique ce conseil concrètement ah bah je pense que c'est pour essayer qu'après pour régler la caméra il en fait beaucoup trop avec sa caméra je pense que c'est pour vanter mérite de la superbe caméra de la vidéo compte visiblement et j'ai fait le gg de la vie j'aille j'aille destruction du gros groupe de destruction c'est ça que j'aime je veux vos avis à propos de ce splay déjà merci de regarder cette partie de la vidéo parce qu'avec 50 abonnés disons que certaines vidéos surtout les vidéos de splay en général j'ai failli mourir sur un truc con à mais j'ai pas eu j'ai pas eu tu n'as pas eu tu n'as pas eu tu n'as pas eu tu n'as pas eu si j'étais tombé dans le vide à cause de ça mais alors là j'aurais pas changé donc c'est là on a vu qu'ils étaient pas belles et c'était bien pas belle pas belle quand on fait des petites pièces c'est bon pour le moral même si je sais pas du tout à quoi ça je me suis fait troller l'ajustement de dégâts sud d'ailleurs on va aller par là vu que je vois qu'il y'a un chemin oh là oh là oh là j'ai failli tomber dans le vide dans mario 64 savoir qu'il ne faut jamais descendre tiens il y a une astuce astuce qui pourra peut-être me servir éventuellement je sais pas non j'essaie de me placer devant le panneau en fait là je trouve un peu mais c'est vrai que c'est un peu chiant sur z j'étais désolé configurer le bouton z et voilà c'était le petit bruit du jour oui c'est bon j'ai déjà lu voilà comme ça l'avis excellent bien bien sûr on voit pas l'ombre c'est pratique c'est très les grosses pièces qui donne des pièces c'est la chanson de merde de clb applaudissez et vous aurez des cookies ça arrive pas ça arrive pas et c'est nul et c'est nul mais je suis fier de moi car je suis un kikou je suis fier de moi pour rien et c'est vraiment très con et je dis des mots de guerre en l'esprit et ça ne se fait pas on va dire que les plantes de toute façon oula il y a des bonhommes bizarres là bas ils font un petit peu flipper t'es morte il est pas belle elle a pas besoin de pièces normales je devais l'avoir déjà tué ok je vois pas du tout pourquoi ma barre de vie a augmenté doit y avoir une raison parfaitement logique ok ma vie remonte je crois que c'est quand on ramasse des pièces ce serait en même temps très logique oh merde oh mon dieu oh je retourne là-haut je fais une ellipse là je suis désolé mais j'ai pas le choix heureux finalement cinq secondes plus tard vu que je suis un bon speedrunner lol t'es mort bien pas belle faut être vraiment au centre en fait parce que sinon tu meurs ce serait faisable de la jouer le swag si on était déjà c'est un oh mon dieu la tête du mec la texture m'a fait flipper ma grâce qu'est ce qu'il fait ok ah je pense que oh là je sais pas trop comment les battre ceux là je pense qu'il y a un moyen ah et si je faisais un snap ici je leur sautais fort sur le dos ah oui c'est bien ce que je pensais je me disais bien que vu qu'ils étaient allongés par terre et qu'on venait d'apprendre une attaque particulière ça aurait été logique qu'on puisse s'en servir à lol je dis tout en l'os aucune raison c'est ma marque de fabrique lol x et mdr hâte heureusement qu'à deuxième place forme c'est ça qui est pas c'est ça on monte en fait ça va falloir inventer un groupe géant or non ça me fait flipper ma race ah c'est pas le moment de venir m'embêter un gros gros méchant nous les pierres ont construit des maisons et des châteaux et vous les humains vous pensez jamais à nous dire merci ben vous êtes des pierres vous êtes des êtres minéraux sans conscience vous n'êtes pas des êtres vivants sur un seul j'ai écrasé la face comme une vieille prune oh ça va un peu de un peu moins de vulgarité on dirait à un rappeur comment on voudrait crois tu pourras faire une attaque au déo sur mon dos je m'étonnerais allez on garde un beau rouge et bleu ça c'est marrant ça par contre la façon dont qu'ils appellent mario chaque fois poursuivre sauté oui ah il est costaud quand même dans sa face non on ne t'enlève pas t'es un gros vilain babo wops me suis trompé de bouton merde oh fais-tu non ne m'écrase pas espèce de vilain et pourquoi je me fais tout le temps j'ai aucune je vois pas en 3d ou un beau tu m'écrase à merci plutôt tournée au final c'est toi qui meurt je pense que ça va être comme pour le roi bobo parce que je galère pour rien désolé infiniment pour les mots vulgaire mais bon quand je fais du gaming c'est ça tourner autour j'ai pas j'ai pas je n'ai aucune quelconque forme de ce qu'il je suis doué pour les faits mais pour ça de youtube heures célèbres l'ont déjà démontré que les faits ça fait vendre je pense notamment à ce fantasieux à 7 4 c'était le troll du jour présenté par c'est lb ça fait vendre je veux dire ça fait faire des quoi j'ai perdu sacré nom d'un pétard c'était l'insulte mal traduit vous les humains vous n'avez aucun coeur c'est un plombier moustachu je suis pas d'humain tiens prends ça et 20 ans ah bah ils le donnent quand même croire pas beau ah bah je ne vois jamais avec l'étoile par contre ça bon ce jeu il me plaît donc je sais pas si le est-ce qu'il va vous plaire concrètement un petit peu de spectacle sur le nouveau de mario de la s de la nintendo 64 donc je pars en 64 ok donc on peut venir dans un niveau dans comme on nous semble pas faire écoutons à faire les écoutés c'est parce que je vous vois ce pack enfin je parle à plusieurs viewers donc au fond vous voyez sinon ça s'en a vraiment un un peu l'air de tomber donc que vous voyez on va se balader dans un niveau comme ils nous demandent de faire allez-vous dans un niveau c'est un ordre une étoile qui m'a fait que ça on a déjà fait c'était la glissade magnifique complètement raté au des pièces étoiles à l'âge doucement j'ai pu sur mauvais bouton lol un niveau aquatique ça je suis si il n'a pas pour le soir par rapport à l'attenté à l'attenté à l'attenté à l'attenté à l'attenté à l'attenté bon ouais un niveau aquatique génial oubs attention avant de aller avant de changer si vous restez pendant l'autre sous-tout vous pouvez nous donner dans la surface bulle d'air au repas les pièces qui fera gagner de l'oxygène en fait la barre d'oxygène la barre de vie c'est exactement la même chose appuyez sur a pour nager maintenez le bouton a pour battre des pieds appuyez régulièrement sur un pour gagner de la vitesse appuyez sur le haut du site midi à l'étranger oui mais franchement mon fils en fait il suffit de ce pas mais pas ok ça se contrôle avec les flèches j'ai pas la logique pour nager faut se faire comme ça mais sur la 2d donc je cherche mais je sais pas trop où aller là concrètement j'aimerais bien remonter un petit peu parce que je vais progressivement perdre de la vie comme ils l'ont annoncé bon c'est l'inverse c'est pas du tout logique mais concrètement faut que j'ai un flèche du bas pour remonter what on peut aller bien on peut aller vraiment très très loin en profondeur il y a une forteresse sous-marine je rêve bon allez on y retourne bon keep calm and yolo swag in mario 64 oh un truc pas beau un truc gentil un truc vilain bon bon je dois avouer j'ai plus trop une note j'ai plus du tout de notion d'espace d'espace et de temps là je dois avouer euh je sens juste que je vais bientôt mourir si je remonte pas rapidement il y a un gros tunnel je vais y passer et vite parce que là je suis prêt à mourir oh c'est comme dans ce moment les niveaux aquatiques c'est juste une censure de torture dehors le capitaine dehors eh ben je vais me plaindre à l'office du tourisme moi qu'on est accueillis comme ça je pourrais dire gentiment oui mais cette caverne est dangereuse alors vous êtes priés de ne pas y rentrer pour votre sécurité et le bien et le bien-être de tous et surtout pour qu'on n'ait pas à payer du fric pour réparer les dégâts donc euh je troll je troll mais concrètement là il y a des coffres ok ok c'était une vie ça c'est juste des 1 et 2 donc euh voilà il y avait deux d'entre eux qui étaient piégés allez on avance en en faisant des sauts vraiment stylés je dois avouer que ce jeu pour les sauts c'est incroyablement bien fait les sauts l'animation de saut je dis hein parce que la maniabilité des sauts au revoir plutôt bonjour on repassera bon allez donc c'est pas donc là on a déjà visité donc pas là non y'a rien ici à part de à part des kiko euh donc ici est-ce que c'était l'endroit qu'on avait déjà visité ou pas ah ok faut ouvrir les coffres dans le bonheur non donc c'est pas ça ah ensuite ensuite rien du tout ensuite what ah j'ai compris 2 oh mince bon je sais maintenant où est le 1 et le 2 le problème c'est qu'on va mourir qu'on va pas des essais illimités à cause de la barre de vie il faut que la barre de vie c'était la pièce enfin c'était étoile quoi rien que ça j'ai envie de dire et oui je sais pas du tout combien de temps ça fait je vais vérifier ça parce que sinon la mémoire va saturer ça fait une session de tournage ça doit faire genre 40 minutes que je tourne je vais vérifier ça et je vous reprends et merci de suivre ce let's play avec toujours autant d'entrain même si je suis dans la première séquence de tournage à tout de suite ou pas et je je Sous-titrage ST' 501